Salut Youtube, salut et bienvenue, bienvenue pour cette découverte et ce premier épisode dédié à Blasphemous Ou Blasphemous Sorti aujourd'hui même dans toutes les bonnes crèmeries The Developer c'est The Game Kitchen L'éditeur c'est Team17, habituellement plus connu pour la saga, il me semble, Worms C'est donc disponible sur Steam Ça doit être une trentaine de balles Et du coup on va voir un petit peu de quoi il retourne On a sorti cet instrument maudit Donc vous savez que je suis parfaitement à l'aise sur les jeux de plateforme Donc c'est un grand moment enrichissant Et donc on est sur un mélange de Castlevania et de Dark Souls en somme De ce que j'en ai lu Donc préparons-nous, préparons-nous à ôter notre t-shirt A nous windre d'huile et à nous flageller jusqu'à ce que mort s'en suive C'est parti Parce que c'est ma guilt Et donc Guilt, repentance, mourning, et tout le pain de la soul De tout le temps C'est parti 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 Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti C'est parti Ok. LB. Je peux le faire. Je suis physiquement capable de le faire. Appuyez sur LB pour consommer l'une de vos flasques de billes et récupérez les vitalités. Ces flasques consacrées se remplissent lorsque vous vous ajouillez devant un prix-dieu. Trouvez des flasques vides pour augmenter vos réserves. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Nos petits camarades. Donc on a une attaque, on a le sceau, jusqu'ici tout va bien. On a plein de copains qui sont dans un piètre état, dis donc. On va les jeter au rebut. Ah, je saute. On peut s'accrocher au bord des plateformes. On peut descendre dans les échelles. Donc jusqu'ici, c'est du classique. Ça aussi, c'est du classique. On a une glissade avec une gâchette inférieure droite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des trucs à casser. On peut casser des manches. Ah ! Ici, on a un hôtel. Un prie-dieu. Appuyez sur EGAC pour vous reposer dans un prie-dieu. Sans garder votre partie et remplir votre santé et vos flasques. Votre mort vous réapparaître dernier. Puis vous révisitez. Vous reposez. Faire réapparaître les ennemis. On vous jure, c'est pas un bon fire de Dark Souls. Ah non, il n'y en a pas. En tout cas, c'est très très beau. Le pixel art est très très soigné. La DA est plutôt jolie pour l'instant. Le gros monsieur. Il faut mieux éviter de se faire remarquer. Ah ! Ok, très bien. Non mais d'accord, ok. Je dis pourquoi pas le boss au bout de 10 secondes de jeu. On a une espèce de cooldown sur le slide. C'est assez bien au ventre. En même temps, c'est pour éviter de spammer l'esquivre. Je suis en train de nous défoncer les chevilles. Bim ! Ok. Qu'est-ce ? Bon, le gros monsieur, il est mouru. Requiem Eternum. Ok, pourquoi pas. Bon, perso, j'utilise un shampoing aux oeufs mais chacun fait ce qu'il veut. Bon, on va re-sauvegarder parce qu'on a pris quand même assez cher à cause du gros monsieur. Bon, du coup, notre héros a l'air d'être un gros rigolo. Ce sera d'être Jojo la déconne. Par contre, en effet, les graphismes sont très jolies. Les animations sont très fluides. Alors, petit fait amusant quand on règle les options graphiques. On peut régler la résolution et on peut avoir du pixel perfect. Il indique quand est-ce qu'on est pixel perfect ou pas. Pour ouvrir cette porte, il faut une clé de la chambre du frère aîné. Appuyez sur une touche pour continuer. Très bien. Et on peut taper vers le haut. Est-ce qu'on peut taper vers le bas ? Non. La ligne sainte. Regretful be the heart, penitent one. The anguish of the eldest brother has now come to an end. I am Deo Gracious. Witness to and narrator Of the acts of the grievous miracle. Such is my penance. As yours is silence. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. One of them must be performed in the high mountains. How that in the thick fragments of snow and ice. Another, in the depths of a dog, into a church where the sleeper's eyes. And the last one, at the end of the trail carved by moles that claw their way out of an iron spiral. In the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the feather of the father carved into the knob. Bob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle. Whether for its punishment, or its forgiveness. We have received an epine. Very good. You can check out all the objects you have found in your inventory. Ok. Uh, what we're going to do next is we're going to move because I think you have a lot to see. Uh, yes. So that's the map. Very good. Ok. Un petit cadeau de Deo Gracias. Cloué à l'effigie du Sinuel sous la garde de votre épée. Des épines levées du miracle se nourrissent du péché et de culpabilité et poussent de conserve avec le fardeau qui pèse sur son porteur. Adieu de Deo Gracias. Frère Abbé, vous savez que je suis inscrit dans cette abbaye depuis mon enfance. J'écris sur notre église nos saints et notre miracle de la douleur immense. Je dois vous informer que j'ai choisi de partir, même si j'ai décidé de continuer d'écrire. Entre ces murs, je ne puis me porter réellement témoin des œuvres du miracle. Je dois apprécier de mes propres yeux le fonctionnement de la sainteté. J'ai rencontré les miracles pour qu'ils me portent, qu'ils pleuvent ou qu'ils fassent soleil, ou que le sable me brûle les pieds. Très bien. Euh, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le manche de notre épée. On a un petit pendentif, on a un rosaire, moi, chapelet. Euh, un bouquin. Nous avons des compétences, mais il ne faut pas encore les bloquer. Et on a un coffre. Ok, alors, on va voir tout de suite ce qu'on peut faire pour se placer. Bon, écoutez, en même temps, ça a l'air pas trop mal, hein, en termes de positionnement. Vous devez rater peut-être le début des écritures, mais c'est même pas encore sûr. Bon, après, si jamais ça gêne quelqu'un, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, qu'est-ce qu'il nous redit le monsieur ? Bon, du coup, il nous dit, euh, oui, il affronte les trois épreuves, etc. Un poids sable, regarde. Très bien. Les décors sont vraiment très jolis, hein. C'était pas ce que je voulais faire. Il faut que je me retienne la parade sur la... du côté droit, les potions sur du côté gauche. Parade un petit peu... On avait joué un petit peu à la démo pour tester ce que ça donnait. Bien, bim. Lui, c'est pas méchant. Ok, donc... D'accord, juste le contact, ça suffit. Et lui, il vient le contact. On peut casser les squelettes. Technique commencée. Parade, contre-attaque, riposte. Appuyez sur RB pour parler. Cette manœuvre vous permet de coûter les attaques faibles et de dévier les frappes plus lourdes. Pendant un contre, appuyez sur X au moment de l'impact pour effectuer une riposte qui augmente la force du coup et étourdit certains ennemis. Fort bien. Boum. On a déjà pris un petit peu cher, mais c'est pas grave. On écoute au début. J'espère que le jeu va pas être trop punitif. Pour l'instant, on est très sur un Castlevania-like. Avec des Monsieur Pavot qui rentrent dans la boule. Vous avez acquis Verdial du Hameau Interdit. Très bien. Ouvrez vos retards à terre pour vous en équiper. Oui. Un champ qui remplit l'air pendant les festivités du village interdit. Sur le pouvoir, l'imprègne le sol, parcourt les murs et les plafonds et blesse les ennemis du pénitent. Un coup de trompe en coquillage précédé à hier ce champ menace plus que du silence. Dans la pluie, le soleil ou le vent, puisses-tu bénir cette terre ? En marchant au profond des rêves, puisses-tu bénir cette terre ? Sous le jour comme dans l'obscurité, puisses-tu bénir cette terre ? Très bien. Équipez-vous d'une prière dans votre inventaire. Appuyez sur Left Trigger pour invoquer. Les prières de certaines techniques de combat. Consomme la ferveur. Attaquer, exister les ennemis. Ok, très bien. Ok. On peut monter ? On peut monter. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Probablement pas. Si, éviter le champ de goût et tout, c'est ça. Une petite balade. Il va falloir qu'ils m'habituent au fait que les parades soient à droite. Je ne pense pas qu'on puisse accéder là-bas pour l'instant. On va gagner sûrement des capacités comme double saut, etc. Qui vont se débloquer au fur et à mesure. On ne doit plus l'arnaque cette histoire. Un Royale. Un Royale. Un Royale. Très bien mais je ne peux plus agir. Est-ce que c'est à cause de l'Ulysse ? Mon fond du clair de lune vous êtes trouvés dans les cages dans tout custodia. Libérez-les avec n'importe quelle technique à votre disposition. On ne peut plus parer. Est-ce qu'on aurait utilisé un truc par accident ? Je ne pense pas. Pourquoi je ne peux plus parer ? Quelle est la raison de mon problème ? Je ne sais pas. T'en mettant en tout cas. Mon ornate throne tourne sur ceux qui attendent ici. Je ne sais pas. Albero. Appuyez sur select pour ouvrir votre carte. Petite musique de fond qui va passer à remplir le Diablo. Diablo 1. C'est bien. Excellente référence musicale. C'est notre Istra mais c'est vraiment très très bon. Sous-titrage. 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 Bien fait pour sa gueule. Ok donc on a une espèce de tombe j'ai l'impression. Ok on a une petite collecte. Une collecte des choses qu'on doit trouver. c'est ce qu'on a par ici, retour à albero 6 fermes profanées, très bien, on est dans une zone hostile, on va continuer d'explorer albero puisque ça a l'air d'être un petit peu le hub en tout cas de ce début de jeu, le village en tout cas on risque de revenir de temps en temps 10 ans 10 ans 11 ans 11 ans 1 20 ans 12 ans 11 La vertu de Mea Koolpa a grandi. Visitez les hôtels de Mea Koolpa pour augmenter la puissance de votre épée. Vous pouvez dépenser des larmes d'expiation pour débloquer des techniques de combat. Visitez d'autres hôtels et augmenter la force de Mea Koolpa pour accéder à la technique puissante. Très bien. Voyons voir ce qu'on peut donc se débloquer en ce début de jeu. Dernière parole. C'est le coup de 2000, on n'a pas assez. Quatrième attaque de combo. Rage pêcheresse. Imprègne la lame du pouvoir de Mea Koolpa. Pénitent peut leur déchaîner son plein potentiel dans une seule attaque dévastatrice. Fardeau du péché. Explote la vitesse d'une chute depuis une grande hauteur pour porter une attaque puissante en piquet. L'attaque vers le bas en plongée. Les stocks sacrés. Pénitent profite de l'élan de l'esquive pour déchaîner Mea Koolpa sur les ennemis les plus éloignés. Donc du coup on a rage pêcheresse pour l'instant qui est donc une attaque en puissance. Ou fardeau du péché qui est une chute. On verra après si on va utiliser ça. Pour l'instant on n'a pas trop de raisons d'investir. On ne sait pas trop ce qui va nous servir au fur et à mesure. On va aller jouer prudente. Et économe. Du coup on essaie de s'appuyer tous les murs du coin. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte ? Très bien. Il y avait un passage plus haut. Il y avait un passage du dernier étage aussi. On va commencer par celui du dernier étage. Voilà. Par là du coup il n'y a rien. Non. On a un mécanisme. On ne peut pas l'activer. Le Rhin. On va voir ce qu'il se passe du coup. Les animations sont très jolies. On doit faire 2-3 fois que je réponds. Je l'ai dit mais... Maintenant nous avons appelé le roi de l'ordre du vrai Shrine. Dans ce lieu. Nous avons appris les restes de ceux qui ont été séparés. Et qui ont oubliés. Et donc nous pouvons leur donner la mort. Comme notre règne de l'aise. Nous nous aide ces pauvres humains. Oh un pénitent en silence. L'ordre vous bénévole. Les korbaks qui traînent partout ils sont louches. Ok on ne va pas pouvoir attaquer l'aide de... Pour l'instant. Et là c'est fermé. C'est fermé. Les korbaks qui traînent partout ils sont bizzare. A mon avis ils ont un rôle à jouer à un moment ou un autre. Vous avez acquis phalange de Branon le Fossoyeur. Heu... Branon Joshua Mullins creusait des centaines de tombes qui sont vivants. Pour des amis, des ennemis ou des parents. Mais lorsque le cas où éclata il ne restait personne pour lui rendre l'appareil. Que de jolies petites anecdotes. Ok. L'ordre des églises inhumées. Putain c'est joli. On peut tuer ces gens. Ils n'ont rien fait mais on peut les tuer. Ah bravo. Bravo le veau. Molo Kaira. Des piques. Bah on va éviter de se rendre dedans. Ça semble être une mauvaise idée. Est-ce qu'on peut le dégommer comme ça ? Oui. Effectivement sans interrompre. C'est parfait. Ouch. Ok. On a dévié le coup. On n'a pas arrêté. C'était une taille trop puissante pour ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Donc avec le stick droit on peut orienter un peu la caméra. Il y a une espèce de monstre bizarre. Et là-bas il y a un tronc avec une chaîne autour. On doit pouvoir y accéder plus tard. Et là-bas. Je vous libère les crucifiés. Oui c'est mescan d'attaque quelque part en dessous mais bon. Bon avec un contre bien placé ça marche tout seul. Salut j'ai rican. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Ouais il y a un passage vers le bas mais on peut pas y accéder je pense. Ou peut-être par un autre côté plus tard. Ok. Le timing de même. Ok bien. Très bien. Bon. Il va falloir faire attention ici. Voilà. Ça va y'a un petit peu le timing de la contre-attaque. Un petit peu serré. Simplement. Un petit peu. Ça va c'est pas dramatique non plus. Ok là-bas on ressort. On a encore 1000 barres en termes de vie c'est pas mal. Non. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Il y a un petit éclair quand on... Et on peut faire un Y pour un finisher. Un petit peu crac crac. J'aime bien c'est joli. Ok. Ouais faut quand même penser à... Au contraire et avoir notre contre-attaqué. Très bien. Ah bah du coup on va arriver en bas là-bas. Lui il a pas l'air sympa. On va se... Kill. Ok là on va pas pouvoir... Ouh chie. Tu piques gros monsieur. On peut passer à travers là. On peut passer à travers là. Il me lance des trucs là. Bon. Et bah première mort. Bruit. Appuyez sur Ray Trigger pour esquiver. Utilisez les touches d'esquive pour vous faufiler dans les petits espaces. Évitez les attaques physiques et traverser les ennemis sans dégâts. Je sais. Bon tout fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un compteur de mort. Parce que je sens que ça va servir. Euh. Du coup. Oui. Nouvelle source. Source.... ... tex 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 te. Là. Hopla. Ajouter la source. Euh. On va ajouter une nouvelle source qu'on va rappeler mort une pardon, mort tout court on demande la source quand même hop là euh pof 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 voilà on va le mettre ici, ça me semble pas mal voilà c'est reparti c'est reparti après ce premier échec c'est pas grave, on n'est pas beaucoup avancé on a 1045 je réfléchis à ce qu'on avait comme upgrade disponible sur l'utile de me la coule pas mais je suis pas sûr qu'on avait grand chose pour l'instant c'est le début, c'est normal on va mourir plein de fois de toute façon ceux qui ont vu le ceux qui ont regardé un petit peu le live sur on va arrêter de faire ça sur Ori and the Blind Forest savent déjà que la plateforme c'est un petit peu mon style préféré celui pour lequel je suis tellement skillé ok bon so far so good on a juste pris un petit contact il va falloir s'habituer au fait que les ennemis on ne peut pas les traverser comme dans la Castlevania ok il faut choper le timing aussi de la parade contre au coup comme ça, ça marche très bien et lui du coup on ne peut que les esquiver avril oubile pareil petit succès pour ça ok why not c'est un petit peu overkill de donner un succès pour ça mais bon soit les finishes sont un peu Goraz mais bon est-ce que c'est pour nous vraiment de nous déplaire petit passage je ne connais pas ce jeu salut tankred on est sur Blasphemous qui est sorti aujourd'hui oh ouh ok ah non luette de proclamations qu'est-ce que c'est ? euh lorsqu'on s'équipe de la luette on peut gagner des larmes d'expiation en détruisant des objets bah très bien ok on vient de se faire un surf ou plutôt un raccourci donc ouais blasphemous qui est sorti aujourd'hui c'est un jeu de plateforme aventure action le sentiment que tu ne pourras pas montrer tes talents en infiltration non pas trop ça a pas l'air d'être trop le genre du jeu mais ça a l'air d'être un jour on va beaucoup mourir comme tu peux t'en douter vu que ça a l'air d'être un petit peu une reprise de castlevania et de dark souls en tout cas c'est ce que ça m'inspire depuis que j'en ai vu les présentations on verra un petit peu si si mon impression est la bonne mais ouais on devrait beaucoup crever je pense vous avez qui capitatum de baroque le héros que ce soit une exécution une flagellation baroque toujours là pour les annoncer à grande voix mais son souffle se tari jour après jour quand il dut annoncer les condamnations de sa famille entière on va pas encore bien le timing du coup voilà comme ça on libère le petit chérubin à sa maman on se prend du caillasse vers la gueule il n'y a pas plus bas rien ça serait bien qu'on chope un hôtel dans le coin parce que là ça commence à faire quelques temps et qu'on a pris quelques mandales au passage il n'y a pas de petite victoire il n'y a plus beaucoup de vie ok donc il y a un passage là bas il y a un autre passage à gauche je vais commencer par celui en haut ok donc la direction des montagnes où se meurent les oliviers c'est ça ma bonne dame ça sent le piège à con vous avez acquis coeur de la vertueuse douleur qu'est-ce que c'est ça ? l'équipé mea culpa d'un coeur d'épée pour modifier ses propriétés ils offrent de plus simples améliorations mais toujours à un prix alors le coeur d'une épée bédé de prières défensives peut s'enchasser d'un mea culpa renforce la parade et augmente sa durée oeuvre et grâce du funeste miracle premier verset le vent s'engouffrait dans les fissures de la cathédrale que le grand arbre avait engendré soulevant les cendres en grands nuages gris et denses toute la mer église en était cachée noyée dans une profonde obscurité de plomb le sol se mit à trembler puis l'on entendit un grand cri dans les profondeurs de la montagne de cendres et ce cri trouvait un écho puis un deuxième des cris guturaux, des rugissements animaux, des monstres et un autre que l'on entrosit par dessus tous les autres le cri d'un vieil homme qui résonne aggravement comme émis par la gorge d'un géant on peut pas l'encompagner l'équiper l'églisez-vous en terre consacrée pour reforger le coeur de mea culpa très bien donc à mon avis il faut que je trouve un hôtel de mea culpa pour la reforger on va éviter de crever sur le retour parce que l'allée on l'avait plus ou moins bien géré ok en haut c'est les plaines qui pour l'instant ne nous intéresse pas il n'y a pas de dégâts de chute c'est bien en tout cas j'ai pas l'impression qu'en est la map elle est là on est pas encore allé voir à droite d'accord c'est la suite de la plaine qu'est-ce qu'il y a par ici un pont ok là bas on y allait est-ce que le passage vers là bas on pouvait y accéder ou pas on va continuer tout droit on va utiliser la technique Castlevania c'est-à-dire qu'on va continuer tout droit au début puis ensuite on avancera on explorera le reste de la map ok il y a encore un gros monsieur là mais lui on sait qu'il fait bobo pas mal de petits gars avec des boucliers en bas on va bien trouver un hôtel voilà pont du calvaire ça annonce des moments sympathiques ok donc du coup maintenant on a sauvegardé tous les ennemis sont revenus mais on va pouvoir se balader là bas un peu plus sereinement on aurait éclaté le mec qui m'avance des rochers en haut parce qu'il va encore nous lapider voilà on commence à gérer un petit peu plus le timing du contre on a encore qu'au tout début nous il fallait que je dise ça pour que je rate évidemment sproach alors le gros bonhomme est-ce qu'il va nous défoncer comme tout à l'heure oui oui ouch t'as deux doigts de le finir en plus un petit peu les boules ouais ça me devra un cours-ci pour plus tard ça peut toujours servir on va retourner sauvegarder et continuer vers le pont du calvaire qui semblait si samatique et si prometteur toujours une très bonne musique très belle DA les fonds sont jolis assez simple mais inventer oui du coup je peux mettre le coeur des vertueuses douleurs renforce la parade et augmente sa durée mais est-ce que il y a un inconvénient parce qu'il dit toujours que c'était à certains prix d'accord on va pas casser les lampes qu'est-ce qu'il se passe de beau s'il n'y a pas un boss je ne sais pas ce qu'il faut c'est plus l'ornac votre histoire ah tu reviens toi il y a la porte de passer sous son arbre s'il n'y a pas de plus 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 ok ok donc ça c'est la porte qui va nous mener plus tard à la suite du jeu je suppose c'est pas indiqué sur une carte non bon bah du coup on va devoir chercher les visages toute ressemblance avec un jeu où il faut d'abord sonner une cloche dans un village et puis ensuite dans les profondeurs et purement fortuites à nouveau on avait sauvegardé tout à l'heure on va recevoir l'espace après un long break je recommence KCD sans reprendre ma save précédente ah du coup tu repars de 0 de je suis un total loser au combat et je ne sais pas pareil je ne sais rien faire je te marche au dessus moi le monsieur crétin le talk avec une parade rallongée j'arrive à me rater bravo avec les DLC ah j'ai pas encore testé les DLC j'avais testé celui de Priebislavitch qui permet d'avoir le d'accord les gros ils respawnent pas j'avais testé celui de Priebislavitch qui permet d'avoir le village mais j'avais pas encore testé celui des tournois celui autour de Hans Capone et celui de Tereza que je n'ai pas encore testé non plus qui avait du potentiel moi je vois une plateforme vers le bas j'y vais un truc à ramasser là-bas par contre aucun moyen de passer on va peut-être un truc pour marcher sur les piques du coup je sais pas plus tard oui c'est à dire que là en fait tu me bloques un peu le passage je vois pas comment je passe là il va falloir te laisser de la place n'hésite à dépêcher de monter avant que tu reviennes une parade à parade boum j'ai profité d'une promo ouais j'ai vu que les DLC de Kingdom Come Deliverance étaient encore en promo sur le Humble Madler j'hésitais à me les prendre mais euh... oula c'est qui lui ? c'est une sœur de mienne un cipher dit à toi quelqu'un qui s'est passé à la gate quelqu'un qui s'est passé quelqu'un qui s'est passé quelqu'un qui s'est passé et l'excommunication de tout qui est sacré et qui restent là non 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 ne placez pas tes soucis sur moi je suis prêt ok euh... ouais Kingdom Come il faudrait que je le finisse un jour très très bon jeu mais euh... 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 je sais pas si euh... Warhorse Studio a déjà prévu de sortir une suite je suppose que oui mais euh... les décors sont magnifiques vous n'avez plus de culpabilité très bien les décors sont très très beaux la jouabilité est pas mal pour l'instant ok boum boum un petit hôtel ça serait bien s'éviter de nous faire faire douala des allers-retours c'est pas mal le secteur me rappelle ce qu'il y avait dans la démo démo que j'avais fait pour tester rapidement le gameplay du jeu ah ils en parlent du 2 euh... ah oui j'ai vu un teaser sur le fait que le 2 se passerait en 1600 et je sais plus combien je crois euh... ça a l'air pas mal du tout petit passage secret maxillaire de Taradax le clair avec son sourire généreux et ses bonnes manières Nicodemus Taradax ne refuse jamais l'asile à quiconque dans son église la découverte d'un tas d'ossements dans sa sacristie révéla au grand jour ses véritables intentions ok mais dis donc on se fait la biographie de gens extrêmement sympathiques dans le truc c'est bon bim est-ce qu'au-dessus il y a un passage secret ça m'aiderait qu'il y en ait tant un seul passage non hum il faut passer un petit finisher avec lui ouch raté euh... qu'est-ce qu'il a ramassé là-haut ? il n'y avait pas vu de grand-chose intéressant ouais on peut juste se faire empaler et souffrir pour pas grand-chose c'est pas la peine je sais que la souffrance a l'air d'être un des thèmes principaux du jeu mais en tant que joueur je préfère éviter autant que possible de me faire défoncer 2 200 points de dame c'est pas mal du tout ok alors là ça pue l'arnaque c'était pas ce que je voulais faire c'est pas ça il y a moyen de les interrompre donc ça va hum... ok c'est là qu'on espère que les hitbox sont bien faites ouais ça va regarder sinon je serais fait humilier moui 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 ça pue l'arnaque ton truc vous avez qui ? Sekiria a tes yeux comme des étoiles. Par contre, on oubliera ce qu'il y a après, parce que là, il y a du monde. Barraillez-vous. Sekiria a tes yeux comme des étoiles. Un hymne bref dédié aux cieux nocturnes. La furie des justes s'empare du pénitent. Sa vitesse d'attaque augmente temporairement. Il est une petite fille aux yeux comme des étoiles qui, d'un seul regard, m'enchaîne à elle. C'est une scinde, dit ton descendu des cieux. Ne pleure pas, cher enfant, au risque que je m'égare. Qu'est-ce qui sonne ? Les cloches au loin. Qu'est-ce qui pleure ? Sur son visage, des yeux comme des étoiles. Ok. Donc plutôt vitesse d'attaque, ou plutôt une espèce de petite onde de choc. Ca dépendra. Je pense que contre un boss, on se mettra peut-être plus la vitesse d'attaque. Oula ! On est pas passé loin de la correctionnelle. Les monstres aussi ont un design assez sympa. Par contre là, José, ça veut dire que tu ne m'aides pas. Je veux bien avancer, mais là ça... On va s'éloigner un petit peu, pour avoir de la place pour voler. Le sceau va venir... Est-ce qu'on peut le parler ? On va voir ça après. On a sauvé 3 chérubins sur 38. A quoi ça sert ? Je ne sais pas. Les finisher sont bien sympathiques. J'aime bien. J'aime bien quand ça saigne. Vous avez qui ? Vertèbre cervicale de zisher, le brasseur. Je pense que le système de lore fonctionne un petit peu comme dans Dark Souls, où il faut lire les descriptions des objets. Zisher, le brasseur, attira une triste notoriété à son monastère en brassant la bière la plus célèbre du royaume. Un soir, les flammes d'un incendie firent monter sa légende jusqu'au cieux. Ok. Très bien. Hum hum, passage secré. Passage secret, mais... Hum hum, on va sauvegarder. Ouais, on peut remonter sans affronter de nouveaux ennemis. Puisque les ennemis réapparaissent, bien sûr, quand on sauvegarde un très très Dark Souls lien, comme ce qui se passe avec les bonnes Fire. Dark Souls, on devrait peut-être se faire un jour. Mais ce jour-là sera un long jour de souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage qu'on a bien d'ouvrir ? Une relique. Vous avez acquis petite perle de cire rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, une petite boule de cire fondue d'un pourpre sévère. Les prières murmurées en sa présence renforcent légèrement la vitalité du porteur. Ok, donc, plus de vie, plus de soins, plus de défense, plus de soins, non, plus d'XP, en gros, de monnaie. On va se prendre plus de vie. On va prendre 2600 en termes de pépettes, de flouzes, de thunes. Salut les gars, comment ça va ? Non mais, il y a une faille. Il y a une faille. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on retiendra, c'est que même face à l'apocalypse, n'importe quel marchand trouvera toujours un moyen de faire de la thune quelque part. Où se conservé dans du verre ? Mousse conservé dans du verre, pardon. Un petit flacon rempli de mousse. Les petites fleurs blanches qui scintillent au-dedans peuvent protéger contre des toxines. 1500 balles ? Non merci, madame. Où se conservé dans du verre ? Mousse conservé dans du verre, pardon. Un petit flacon rempli de mousse. On n'y voit plus aucune trace de nacre. Mais elle conserve une vague éclore bleutée. Elle inspire la ferveur à qui détruit les objets autour de lui. Donc c'est pour monter d'autre bord de la ferveur. Regardez ce que je présente à vous. Un petit peu. Son grand pouvoir ne doit pas être sous-estimé. Confie-moi. Pour moi, j'ai le sang des rois sur la palme de ma main. Quelle la chambre du frère aîné ? Une clé interdite gardée par le frère aîné de la confrérie. Sa perte ultérieure, pardon, celle-là a jamais la pièce qu'elle devait ouvrir. Euh, oui, on a déjà croisé la porte, on va la prendre. Elle était au tout début du jeu. Euh, juste après le premier boss, il me semble. On pourra s'en servir à l'occasion. Est-ce qu'il traîne par le du coup, continuons notre exploration. Euh, il y a des deux à gauche, ouais. Ouch. Ici, ça a l'air safe. Petit finish. Petit finish. Il y a des morceaux partout. On a réussi à se rater sur le... sur notre attaque. Alors, est-ce qu'on peut contrer lui ? Non. Donc, on a pu réessayer, c'est une vraie idée. On va se soigner parce qu'on n'est plus très loin de la mort. Il y a du peuple, ici. Il y a du peuple, ici. On va se faire l'évêque. Hop là. On va se faire l'évêque. Très bien. La carte, c'est là. C'est pas là. Zone secrète. Est-ce qu'on a plus de bord ? Ok, t'es qui toi ? Oui. On va dire que oui. Un hôtel. J'aimerais bien explorer ce qu'il se passe dans le passage secret. On a débloqué. Oui, je peux t'aider dans ta galère, ça te dit ? Oui, merci, s'il te plaît. C'est peut-être un piège à cons. Peut-être qu'elle venait hier. En fait, j'ai fait exprès de dire que j'étais gentil. Ou un truc du genre. Ok, il y a du peuple ici. Elle a fini ! Non mais... Ok, donc contre en contre, on a un petit instant d'inflacibilité qui a l'air bien pratique. Pas comme ça Zinedine ! Ah, c'est bon. Crouch ! Arrête ! Arrête ! Ça doit faire mal. Et deux de deux. Bon, on a bien fait de refaire le plein juste avant de venir ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Vous avez qui ? Flacons de billes vides. Ah mais c'est très bien ça. Puisqu'à priori, ça doit devenir un slot de potion en plus. Euh... Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas ? Est-ce qu'on peut le voir quelque part ? La culpa... Des objets... Un récipitant de cristal et d'or capable de contenir un bille sacré qui émane des fontaines de deuil. Très bien... Levez-vous et dites-nous ce que vous avez vu, l'invita le scribe sans quitter son volant des yeux. J'ai reçu l'ordre d'exhumer un peu du temps enterré il y a environ un an, répondait le Fossoyeur. Il est très aimé à Albero et de nombreux paroisiens s'intéressaient à sa tombe. Mais lorsque je l'ai déterré, nous avons vu du sang soigné d'une fêlure de son sarcophage. Un sang rouge comme le vin. Les badeaux se sont pressés d'ouvrir le couvercle et l'ont porté sur leurs épaules en regardant le sang couler de son flanc. D'autres sont rentrés chez eux en courant pour chercher des seaux et des bouteilles où recueillir le sang qui ne cessait de couler. C'est le jeu de la joie et de la rigolade. Du coup, je n'ai toujours pas trop fiel de soin. Ça pue l'arnaque. Oui. Euh, salut. Ouais, vas-y. Ouch. Il a refroidi partout. Euh, qu'est-ce qui se prépare ? Ok, d'accord, il fait plusieurs racines. Rien me dérange pas pour l'instant. Sauf si on fait ça, bien sûr. Ouais. Quand il fait son petit stomp, on peut passer derrière. Y'a Raulita qui est en train de lancer un sac. Ah, une swing, d'accord. Ouch. C'est à dire qu'il fallait arrêter là-maison. Alors quand il fait sa peau conner on s'éloigne C'est appétit Il me soigne bien quand même C'est bien pratique Josette On se fait bloquer dans le coin pour se faire brosser Oula Ah merde C'est pas là On va mettre un jour notre compteur de mort C'est pour ça qu'il est là Accumulation de culpabilité Lorsque le pénitent échoue dans sa quête et rend l'âme Un fragment de culpabilité est déposé dans le monde Le poids de la culpabilité s'accumule et réduit le gain de ferveur et de l'arme d'expiation Ainsi que sa ferveur maximale Ramassez les fragments de culpabilité pour vous rétablir Ou vous trouvez quelqu'un qui saura alléger votre fardeau Et nous sommes à World's Beam 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 12 11 11 11 12 12 13 14 15 16 15 Vous arrêtez d'essayer d'esquiver sur cette attaque, ça ne sert à rien. Vous voyez qu'elle a nous a soigné, c'est bien sympa. On n'a pas cette ferveur pour toi, c'est un petit peu plus d'acte. Elle nous a re-soigné, c'est très bien. Magnifique esquivre ! Vous ne l'avez pas vu mais c'est parce qu'elle n'a pas vu. On aurait pu faire mieux, surtout avec l'aide d'APNJ. Requiem Eternum. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, reviens. Oh, c'est joli. C'est le désert. C'est la joie. Est-ce qu'on aurait du sauvegardes d'épreuve ? Ouh, salut ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a acquis la sainte blessure d'attrition. C'est moi, ça, rajouter un petit truc sur notre portrait. Sainte blessure d'attrition, on la marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté d'attrition dans l'âme du pénitent. Santo Credo, premier verset. Sa sainteté pour sa haute pénitence doit endurer trois souffrances dans son âme. Chacune est un motif et chaque motif est une plaie. Ces trois plaies sont donc la clé de son éternelle douleur et doivent être protégées. Bon, bah c'est très bien, ça. On va peut-être aller sauvegarder... Ah bah non, c'est parfait ! Vous avez appris la première humiliation de la pénitence. Vous avez rencontré la visage d'attrition. Vous n'avez pas encore de prostrate avant les deux dernières visages. Bon. Hop, on va sauvegarder. Et... YouTube, pardon, excuse-moi. J'en perds les mots, l'émotion est tellement forte. De YouTube, je te dis à la prochaine pour la suite de Blasphemous. N'hésite pas à laisser un pouce, un commentaire, ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et... Surtout, reste humble. Le pénitent le passe, car le pénitent est humble. Et... Voilà, salut ! À la prochaine.